Bon, donc il est 6h30, je suis devant l'hôtel, j'ai check-out, donc ça c'est fait. Et maintenant j'attends la petite navette qui va me conduire à l'aéroport pour aller chercher ma maman. C'est genre 5 minutes, 5 minutes. Donc voilà, je suis très 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 excitée de voir ma maman. Je pense qu'elle va être bien fatiguée parce que ça fait 13h qu'elle est dans l'avion. Et oui, Paris, Taipei, c'est 13h, donc c'est assez dur je pense. Voilà, je suis à l'aéroport, j'attends ma maman. Non, là c'est l'ouverture des portes, il n'y a encore personne qui est arrivée. Elle est arrivée, elle est de l'autre côté. Mais elle n'est pas encore avec moi. Alors voilà, j'ai rencontré ma maman, coucou maman. Donc voilà, elle est bien sain et sauve et nous sommes dans le métro pour aller à Taipei Main Station. Donc voilà, on est parti jusqu'à l'Airbnb. Je pense qu'on va aller à la gare centrale et puis après on va prendre un taxi parce que bon, se trimballer les valises etc. Voilà, voilà. Hello, donc nous sommes dans le Airbnb, enfin arrivé. Donc c'est vraiment super cool. On a une petite terrasse, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous faire un petit tour du Airbnb. Mais voilà, on va prendre une petite douche, se rafraîchir etc. Et on va peut-être aller explorer, on va un petit peu peut-être se reposer un peu. Puis après on va aller explorer Taïwan. Bon, donc là on a décidé d'aller, comment on dit déjà ? Explorer notre quartier. Et puis on va aller au parc Daan et à côté de Daan il y a un espèce de, comment dire, un quartier qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle le quartier. Ouais je sais pas comment ça s'appelle mais bon, on va y aller et puis si je sais le nom je vous le dirai plus tard. Voilà. Bon, alors, on est en train de marcher, il faut aller tout droit. Je vais vous montrer ce qu'on voit. Bon, alors, on vient d'arriver au parc de Taan. Voilà. Voilà. Donc c'est un grand parc avec plein de végétation etc. Je pense qu'on peut même passer à l'intérieur. Et on va le traverser pour aller trouver un restaurant où je voulais absolument aller. En fait c'est un restaurant plutôt japonais. Donc oui, je disais qu'on va aller chercher un restaurant où je voulais aller en fait, que j'ai trouvé dans mon guide. Est-ce que j'ai un guide que maman a là ? Et ça m'a l'air super sympa. Et apparemment, le prix du repas le midi est moins cher que le soir. Donc voilà, je voulais absolument y aller aujourd'hui, ce midi, vu que c'était pas très loin. Et voilà. Des arbres à caoutchouc. Non, c'est pas des arbres à caoutchouc. C'est ce qu'on appelle un caoutchouc chez nous. C'est un figus, un figus. Ah, c'est l'or, pardon. Madame la, 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 je sais pas comment on dit là. Rien. Je ne suis pas là. L'arboricole, je sais pas quoi. La dame qui sait tous les trucs. Des arbres. Voilà. Est-ce que tu apprécies ? Oui, 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 c'est très joli. On a trouvé un oiseau, je sais pas ce que c'est, on dirait un héron. Il est où ? Je ne le vois même pas. Il est en face. Il est dans le noir, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Là, on est dans quelque chose de ça. Et regardez comment c'est trop mignon. Je sais pas si c'est ouvert ou pas, mais en tout cas, ça a l'air trop mignon à l'intérieur. Bref. On va continuer donc à marcher là, je crois que c'est la troisième à gauche, pour trouver donc le restaurant où je voulais aller. Ah bah là, c'est le... Alors ça, c'est quoi ? Yochati. Alors ça, c'est une maison de thé, à mon avis. C'est pas mal. Peut-être qu'on pourra venir pour le dessert. On va regarder si c'est ça. Donc voilà, j'ai trouvé l'endroit où je voulais aller. C'est trop beau. Donc voilà, on a les trucs, le menu ici. Je pense que ça va aller parce qu'il y a écrit de l'anglais. Et ça a l'air pas mal. Il y a un lunch menu. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. On va demander s'il y a de la place. C'est parti. Alors, il n'y avait pas de place à l'intérieur. Du coup, on a une petite place à l'extérieur. Mais ça va parce qu'il y a des petits jets d'eau un petit peu. Et puis, on est à Londres. Donc ça va. Donc ce restaurant, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais voilà, ça c'est le nom. Bon courage ! Je peux vous le dire, en prononciation coréenne, ça se dit Tintian Chilil. Voilà. Et c'est un restaurant type japonais. Voilà, voilà. Donc on va essayer tout de suite. La petite tomate, je pense que c'est l'entrée, la salade. Donc voilà. C'est trop mignon. Une petite tomate pelée en fait. On va essayer ça tout de suite. Moi, j'ai pris du porc. Du porc à l'Untébacoat. Il y a du rizou. Il y a deux petits ficheluts. Il y a une espèce de soupe de crevettes et de champignons. Et il me semble que ça, c'est une petite soupe miso. Voilà. Et maman, elle attend ce petit dumbling. Ouais. On a le dessert. C'est un jelly au sucre noir, enfin au sucre rond du coup. C'est comme ceci. C'est un petit chat. Un petit chat. Bon, je suis dans un petit parc parce que ma maman, elle est partie aux toilettes là. Et on a acheté en fait, on a acheté deux jus frais dans un e-shop là-bas. Et en fait, il n'y avait que des fruits, etc. Et la dame, elle vendait des jus frais. Donc j'ai pris un jus de guava, de goyave. Et un jus de dragon fruit, mais c'est violet. Voilà. Donc on a pris ça. Et là, on en a eu, les deux là, on en a eu pour 100 dollars. 100 dollars taïwanais. Et donc, ce qui fait, tenez-vous bien, 3 dollars américains. Donc ça doit faire à peine 2 euros, quoi. Voilà. Pour du jus frais comme ça, c'est pas cher. Je vais vous montrer. Il y a une espèce de magasin qui s'appelle Yuan. C'est un magasin de thé et d'aromathérapie. C'est pas mal. On y est allé. On a fait un petit tour. C'est pas mal. C'est un petit peu cher, mais c'est pas mal du tout. Voilà. Là, vous voyez le magasin Yuan. Et donc là, le petit parc. Et ma maman est partie par là-bas, par moi, la vue des toilettes. Donc voilà. Moi, je suis l'homme. Bon. Alors, nous sommes au Family Mart avec maman. On est là pour de l'eau parce qu'on a soif frais. Il y a plein de choses bizarres. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau pas chère. Est-ce que tu vois de l'eau ? Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Vas-y. Prends de l'eau, maman. Prends de l'eau. C'est de l'eau, ça. Ouais. Th. Voilà. On voit le vide qui est super cher. Ça, on va les guéno. Donc là, on était dans les environs de Dongmen Station. Et là, on va tout droit vers le mémorial de Chiang Kai-shek. Voilà. Parce que c'est juste là. C'est ma petite carte. Est-ce que tu crois qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Ça, on va regarder. Si on peut, ça va forcément à l'intérieur. Ah, ben, écoute, on va rester là. Ouh, ça, ça peut faire une petite photo sympathique. Regardez-moi, c'est trop beau, ça. Voilà, donc ça, c'est le fameux mémorial de, je ne sais pas qui, là. Chek-tani, tani, ket-kei, je ne sais pas qui. Chek-tani, je ne sais pas qui. Chek-tani, je ne sais pas qui. Chek-tani, je ne sais pas qui. Voilà. Et apparemment, là, ils font quelques petites rénovations. Je ne sais pas si on peut le dire, mais on va voir. Alors là, on est devant le Théâtre National de Taïwan. Et on est donc dans le parc du Mémorial où on a fait la visite. Et là, on a vu qu'il y avait un petit lac avec un petit pont tout mignon. Donc, on va aller voir ça. Oh, c'est trop mignon. Il y a des gros poissons aussi, noirs. C'est possible, oui. Là, on est en train de marcher. En fait, on est passé à côté d'une petite boutique qui est vraiment super sympa. Il y a des petits sacs brodés typiquement chinois et tout. Franchement, ce n'est pas un truc vraiment touristique parce que c'est plutôt cher, etc. Mais je pense que c'est de la bonne qualité. Ils vendent des sacs brodés, ils vendent des petites pochettes, des magnifiques... Je ne sais pas comment on dit là, des robes comme ça. C'est trop trop beau. Voilà. J'étais en train de regarder là-dessus, qu'il y a des chats dans la vitrine. Bonjour. Bonjour, j'ai cru que c'était des faux, mais en fait, c'était vrai. Voilà. En solde de 49%, les chats. Alors, nous sommes à Din Taifung. Je ne sais pas si vous voyez. On est à Din Taifung. Ok. Et donc, on a fait un... Enfin, on a... Comment on dit ? On a commandé. On a commandé quatre choses. On a commandé... Comment ils appellent ça en français ? Parce que du coup, le menu est en français. Et il y a écrit aubergine braisée, brioche vapeur au tarot, sauté d'amaranthes aux feuilles de tofu, wouton épicé pourré aux légumes et au porc haché, et un petit Coca-Cola. Voilà. Donc, on va manger ça tout de suite. J'ai très hâte, parce qu'à chaque fois que je vais à Din Taifung, à Los Angeles, j'adore. Il y en a plusieurs, il me semble, mais celui de Arcadia est vraiment super. Je sais que celui de Americana est vraiment nul, parce qu'en fait, du coup, il y a moins de chinois. Et c'est moins... Enfin, c'est moins... Traditionnel, quoi, en fait. Bon, on est en train de rentrer chez nous. On est à côté du parc Daan. Donc voilà, rien de spécial. Il est à peu près 18h et là, je pense qu'on va juste rentrer, prendre une douche. Moi, je vais commencer à IDT mes vlogs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye ! Bye !